Parce qu'il y a certains fois où c'est la femme aussi qui tient l'homme, qui a beaucoup de biens, ce n'est pas seulement que les hommes. Mais il ne faut pas aller tout droit dans le mur, essayons tous de réfléchir, pour ne pas que ce genre de situation arrive à nos parents. J'en ai fini. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité. Merci pour votre intervention. Merci mon désir, merci. On va donner la parole à Chance. Chance, vous avez la parole. Chance Abdallah. Bonjour, bonjour à tous. J'ai écouté les différentes interventions et j'aimerais apporter un éclaircissement sur un point. Il y a des personnes qui ont dit que Tioté Chèque avait des biens avant qu'il ne marie la dame. S'il a marié la dame réellement, mais également avant qu'il y ait des biens, ces biens-là, la dame n'a pas le droit de les toucher. Le mariage de communauté est bien. Lorsque je marie une femme que j'avais déjà des biens et que je la marie après que j'ai des biens, c'est bien qu'on a eu dans le mariage, c'est à nous deux, mais en dehors du mariage, les biens que j'ai eus avant le mariage, elles n'ont pas le droit de les toucher. Ces biens-là doivent revenir soit à la famille ou aux enfants. Et même dans le mariage de communauté de biens, quand on partage l'héritage après le mariage, la femme en question n'a pas le droit d'avoir à 100% les biens. Motion, monsieur, mais ça c'est un cas de séparation. Là, il est bon. Les biens ne reviennent pas à la femme à 100%. Même si elle est mariée, ça ne revient pas à la femme à 100%. Tous les biens ne reviennent pas à la femme. Il y a une partie qui revient aux enfants. Si le monsieur a des enfants ailleurs, il y a une partie qui revient à la femme et il y a une partie qui revient à la famille du monsieur. Là, vous pouvez même aller vous vérifier encore. Parce que j'ai entendu dire que l'humanisme, c'est au 16e siècle. Non, ce n'est pas une question de l'humanisme, c'est une question de droit, de droit familial. Ça, allez-y vous renseigner. Donc, pourquoi est-ce ? Parce que j'ai entendu dire qu'ils ont confouqué la dame à la justice. Elle n'est pas venue. Si elle ne vient pas, elle sait qu'à quelque part, elle en faute. Elle en Angleterre, elle fait des choses. Moi, je ne peux pas rentrer en profondeur où je ne connais rien de la famille des Tioté-Chef. Moi, je dis ce que je connais dans le droit. Dans le droit, même si elle est mariée légalement avec le monsieur qui a eu des biens dans le mariage, elle n'a pas le droit de prendre tous ses biens. Ça, vous pouvez aller vérifier. Donc, c'était ma part de classissement que j'aimerais apporter. En plus, il y a une Tioté-Chef. Il y a eu des biens avant le mariage. Elle n'a pas le droit de toucher ses biens. OK. Merci beaucoup pour votre intervention. Faveur, vous avez la parole. Faveur. Oui. Bonjour, influenceurs. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour, oui, ça va. Voilà. Encore nouveau que dossier. Au fait, la première qui vient de mon village est la deuxième. Quand la deuxième est venue là, nous tous, c'est la deuxième là qui était ange. Parce que la première là, et puis mon grand frère, elle se battait, on dirait, des animaux. Moi, j'étais toujours des deux côtés. Mais après, quand j'ai commencé à voir le mouvement de la deuxième femme, où il y avait les babadji dedans, voilà. Mon grand frère même m'a dit, parce que lui, on était tellement collé, il dit, lui, va partir marier la femme là, la deuxième fille là légalement. Quand il m'a dit ça, il n'a dit jamais de la vie que tu maries cette fille là légalement. Je suis parti dire à sa première femme. Mon grand frère, il faisait la politique. Il faisait la politique. Il a ouvert un compte au nom de sa deuxième femme là, qu'il a bourré de jetons. Je suis parti dire là, parce qu'avec la femme première, il ne faisait rien. Sous prétexte que la première femme là, quand lui, il vient lui dire ces choses, il n'avance pas. Donc, c'est la deuxième là qui avançait. Après, quand il a fini de faire tous ces trucs, il a bloqué le passeport de la première femme et sa pièce d'identité. C'est dans ma main. Mon grand frère a remis ça pour ne pas que la fille sorte. Et puis, quand il est décédé, je ne vais pas te rentrer dans les détails, quand il est décédé, j'ai ramassé son chèque, toutes ses affaires. Parce que quand il était sur le lit d'hôpital à la Pizam, c'est à moi qu'il a remis son téléphone et son chèquier. Il m'a dit, tiens, tu attrapes. Où il n'est pas là, je ne sais pas. Dès que la mort a sonné net, la partie m'a managé la première femme. Elle l'a menti là-bas. À ma grande surprise, elle a remis le passeport de la dame. avec sa paix d'identité. Bon, bref, on ne va pas trop parler du sein. Parce que quand il y a des choses que vous n'avez pas vécu, c'est pourquoi il y a eu d'autres personnes parler en dré truc. Madala. Faveur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner votre avis sur la fête ? Oui, je donne mon avis. La dame là, elle pouvait tout prendre. Déjà la famille, quand ça a commencé, ils n'ont pas parlé. Je pourrais dans Facebook là-bas, on a vu là-bas que dans un commentaire, quand ils ont dit à la famille que votre belle s'entendez vendre les biens, ils ont dit non que, eux, ça ne leur redate pas. Elle n'a qu'à vendre, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec. Mais déjà que le monsieur a payé déjà la maison pour sa famille, il t'a bien dit c'est pour sa famille. Vous êtes partis là-bas, le jour de décembre a eu lieu là, c'est là-bas, vous êtes partis pleurer. Même si on dit la route où n'est, la route où n'est, peut-être là, demain tes enfants ils vont te doter là. Ce n'est pas chez toi en Angleterre ou bien là où tu es en train de te promener là, c'est chez la belle famille. Même s'ils sont des singes, c'est là-bas, ils vont partir déposer cola là. Quand on fait des choses, il faudrait qu'on réfléchisse. Quelle que soit l'histoire qu'il y a eu avec la belle famille, même s'ils t'ont traité de sorcière, ça là, elle-même, elle est là-bas, peut-être même son frère, ses frères qui sont maris là, peut-être elle dit ces femmes, on se connaît. Donc, elle n'avait pas le droit, elle peut tout prendre. Ça, c'est son problème puisque la belle famille n'est pas partie, fait quoi que ce soit demandé, elle a peut-être les autres enfants quand ils vont venir là, on peut leur dire que voici ça. Parce que déjà on entend parler de la famille même là. On voit, dans un commentaire, j'ai vu, ils ont dit, il y a un monsieur qui avait dit là-bas que, mais de fois, on avait commencé à vous prévenir que les biens de votre frère étaient en train de se voir. Pourquoi vous n'avez pas parlé ? Eux, ils disent, là ça ne l'est pas ce n'est pas, même si on dit. Elle pouvait laisser la maison familiale là. Les d'autres enfants vont venir là. Peut-être, si la mère que la famille est, je pense qu'ils seront un peu de bonne moralité. Ils vont donner même une chambre aux enfants. Mais venir ramasser tout comme ça, ce n'est pas logique. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre en bas que vous n'avez pas voulu nous dire. Vous pensez que Drogba, c'est à cause de quoi il a laissé sa femme là. C'est le même Mada Mada, c'est le même groupe là. Il a vu, il a laissé ce même groupe là. Ce n'est pas toutes les sénégalaises mais il y a les sénégalaises là. Vous partez mariés, les filles, vous partez mariés. En tout cas, moi ici, je suis gigolo. Même si la maison porte encore le nom des chefs tiotés, même si la maison porte encore le nom des chefs tiotés, nous sommes en Afrique. Ce n'est pas tout on dit. Et puis ceux qui disent que non, croyant on dit. Attends, la dame va finir. Si elle finit, je veux rajouter quelque chose. D'accord, la routine. Faveur, vas-y ma chérie. Donc, ceux qui disent que les autres filles n'ont qu'à laisser marier parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires là-bas. Il y a des gens qui se sont mariés et puis ça n'a pas marché et puis ils sont revenus à la coupe familiale. Il y a toujours une coupe familiale. Nous, on est nés ici, on a trouvé des coups familiales. Le monsieur a dit ça, c'est pour ça. On laisse tomber. Ok. Donc, ce que je voulais dire encore, c'est que dit que son mari a mis la maison son mari a mis la maison en garant pour, comment on appelle ça? Pour la maison la maison familiale en garant. C'est de rabaisser son mari. Voilà. C'est pas ça, ça ne le n'a pas. Voilà. La maison familiale, c'est vrai que s'ils sont mariés et que la maison a été payée devant elle, elle a le droit parce que la maison, c'est une maison familiale mais ça revient aussi à ses enfants. Voilà. La maison revient à ses enfants. Aussi, parce que c'est la maison familiale de leur papa. mais elle Merci.